Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais parler émission et perception d'un son. Il y aura trois vidéos sur ce thème, celle-ci c'est la première. Joue, c'est parti ! Alors, on commence par l'émission et la propagation d'un signal sonore. Alors, tout commence par la vibration d'un objet. Par exemple, la corde d'une guitare comme ici, d'un violon, l'ange d'une clarinette, la règle sur le rebord de la table. Mais souvent, ça ne suffit pas pour produire un son vraiment audible. Si je reprends la corde de la guitare, elle va transmettre la vibration au corps de la guitare. C'est le corps de la guitare qui va permettre de vraiment bien faire vibrer l'air autour de nous et de créer le son. Oui, alors pour une guitare électrique, le son est aussi capté par un micro, il est converti en signal sonore, il est amplifié. En fait, on s'en fiche, là, ce n'est pas du tout le sujet. Alors, petit problème avec la guitare qu'il y a à l'écran, c'est que le son, il n'est pas vraiment très très fort. Il n'a pas une intensité sonore importante. Pour mieux entendre le son, ce qu'on peut faire, c'est lui adjoindre un objet qui va vibrer, une caisse de résonance. En fait, elle va permettre de mieux faire entendre le son grâce à cette caisse qui contient de l'air et qui peut ainsi entrer en résonance. Alors, la résonance, c'est un phénomène qui permet d'augmenter l'intensité d'une vibration bien précise. Mais là, je ne vais pas développer la physique de la résonance. C'est un peu frustrant, mais je ne vais pas le faire. Une caisse de résonance, c'est mieux pour bien entendre le son. Et généralement, tous les instruments de musique possèdent une caisse de résonance ou au moins un système justement pour amplifier le son. Alors, une enceinte qu'on peut avoir chez soi, elle possède également une caisse de résonance. Et c'est pour ça que souvent, les enceintes sont quand même bien plus grandes par rapport au haut-parleur qui les équipe. Et cette caisse de résonance, elle a vraiment un grand rôle dans la restitution du son. Et là, là, on voit bien la vibration du haut-parleur. Et c'est à vitesse réelle. Comment ça fonctionne ? Eh bien, le haut-parleur vibre, met en vibration les molécules de l'air ambiant autour de lui. Et ces molécules, elles vont transmettre à leur tour la vibration à leur voisine. Et ainsi, de proche en proche, le son se transmet. Et la vibration, elle arrive jusqu'à notre oreille et on entend le son. C'est formidable, non ? Bon, alors, c'est une version très, très simplifiée, notamment au niveau de l'oreille et de comment les vibrations sont transformées en un flux nerveux jusqu'au cerveau. C'est un sujet passionnant. Mais moi, je n'en parle pas. Je ne suis pas prof de SVT. Il n'y a pas que dans l'air que le son se propage. Dans du métal ou dans n'importe quel solide, le son se propage également. Les bandits qui perçoivent l'arrivée du train en posant l'oreille sur leur aile, c'est parce que le son se transmet aussi à travers les solides. Même phénomène, la vibration, elle se transmet via les atomes du métal de l'ombre d'actique. Du coup, pour qu'un son se propage, il faut qu'on ait un milieu matériel. Un milieu matériel qui peut être gazeux. Par exemple, notre atmosphère. Notre atmosphère, elle est composée de molécules. Elle n'est pas vide. On a un milieu matériel, même si on ne le voit pas. Ça peut être un milieu matériel liquide comme de l'eau. Ou encore, ça peut être un milieu matériel solide. Et s'il n'y a pas de milieu matériel, si on a du vide, il n'y a pas de propagation du son. Et donc, cette scène de Star Wars, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Bon, c'est bien tout ça, mais ça va à quelle vitesse le son ? Eh bien, ça dépend. Ça, c'est une super réponse, ça dépend. Mais ça dépend de quoi ? Ça dépend du milieu, évidemment. Dans l'air, la vitesse du son, c'est environ 340 mètres par seconde. Dans l'eau, c'est environ 1500 mètres par seconde. C'est 4 fois et demi plus rapide que dans l'air. Et dans les solides ? Ah, alors là, dans les solides, c'est très, très variable. Ça dépend vraiment de la nature du solide. Dans l'acier, c'est environ 5700 mètres par seconde. Ça fait quand même 17 fois plus rapide que dans l'air. Mais il y a mieux. Il y a mieux, il y a dans le diamant. Le diamant est toujours dans les bons coups. Dans le diamant, le son se déplace à environ 18 000 mètres par seconde. 53 fois plus vite que dans l'air. Et la vitesse du son dans le vide ? Dans le vide, c'est zéro. Ça ne se propage pas, le monsieur, il t'a dit. Il faut un milieu matériel. Il faut écouter un peu. Ce n'est pas possible, ça. Bon, on se calme. De toute façon, c'est terminé. Donc, il faut partager la vidéo. Il ne faut pas oublier de s'abonner et la petite cloche pour rien rater. Parce qu'il va y en avoir des choses dans la suite. Et puis, c'est bon, tu peux y aller. Eh, eh, n'oublie pas. La physique, c'est facile, hein ? Allez, salut.